bonjour régulièrement on va dire il ya des gens qui me demandent des questions sur le trafic que je vends avec la machine à clic alors comme ici c'est un peu les mêmes questions donc dit j'ai envie de tester l'offre à 500 clics pour voir ce que ça donne mais j'aurais besoin de comprendre comment fonctionne ton offre avant d'acheter d'où viennent les clics quelle est leur qualité est ce que c'est des leads acheteurs ou juste des leads normaux que tu as récupéré sur une page de capture et c'est une demande d'informations sur la source de trafic mais ce qu'il faut savoir avec moi c'est je le vends sur un tpe et ça c'est une grosse différence avec n'importe quel autre endroit même facebook as google as la grosse différence c'est qu'on peut tester gratuitement ça n'existe pas ailleurs si on fait facebook as on paye pour la pub on reçoit le trafic on analyse ce qui s'est passé les conversions si on n'est pas content on arrête de faire de la pub ou on change notre pub et on essaye d'améliorer le résultat voilà il ya alors que dans mes pubs un tpe on peut se faire rembourser et donc voilà ça les gens savent pas donc j'ai dit c'est vendu sur un tpe il suffit de demander remboursement il n'y a même pas besoin de dire je ne suis pas satisfait du trafic ou quoi que ce soit juste remboursez moi voici mon numéro de facture et on a 30 jours donc 30 jours c'est très long on peut tester pendant 30 jours voir ce que le trafic donne et donc là je dis ça ça déjà les gens ne savent pas donc ils veulent se rassurer en sachant mais d'où vient ce trafic mais même une fois que ça fait ça ils y croient pas il y en a qui croient ouais je vais demander le remboursement on va pas me donner on va me demander de justifier ou autre c'est faux un tpe il rembourse depuis 17 ans il n'y a jamais personne qui n'a pas obtenu son remboursement et en plus ce n'est pas moi qui décide parce que moi sinon je dirais non je dirais non c'est bon tu as eu ton trafic quoi non c'est un tpe qui rembourse pas de problème c'est même pas une garantie satisfait remboursé c'est une garantie remboursé sur demande donc c'est un risque que je prends on va dire en vendant une chose comme ça parce que c'est du trafic c'est pas une formation c'est quelque chose que ce trafic si il part à quelqu'un qui se fait rembourser il n'est pas parti à quelqu'un qui paye donc c'est un peu déjà fou de le mettre en vente sur un tpe mais c'est pas grave voilà j'assume le vendeur moi prend ce risque et ben voilà c'est si il ya du trafic qui est qui part gratuitement c'est mon choix donc il dit c'est toujours mieux d'avoir des détails avant l'achat parce que un tpe gardera les frais de transaction pour eux si je demande un remboursement ouais même même en sachant ça il se dit ah mais je vais pas être remboursé totalement ça va pas me coûter zéro ça va me coûter un euro deux euros frais de transaction donc il faut que je sache tout avant n'importe quoi mais bon et en fait c'est même pas ça parce que j'ai un tpe ce qu'ils font c'est qu'ils annulent la transaction donc tous les frais de transaction n'existe plus c'est comme s'il ne s'était rien passé il n'y avait pas eu de paiement donc en fait si on paye avec la carte par exemple carte bancaire on est facturé je sais pas 19 euros 62 ok après quand c'est remboursé il ya marqué à transaction annulée moins 19 euros 62 donc hop ça revient dans notre compte et paypal pareil donc quand ça revient c'est exactement comme avant qu'on ait payé c'est rien passé il n'y a pas eu de vente et pas une transaction voilà le remboursement c'est vraiment une garantie de fou ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de demander des informations sur le trafic ça puisque on peut même qu'on achète on se commande à 30 jours on va dire allez quatre semaines ça fait 28 jours quand on achète à lundi à teller on se met un rappel sur google calendar dans quatre semaines exactement d'envoyer un email à un tpe avec ce numéro de facture qu'on vient d'avoir parce qu'on vient d'acheter avec ce numéro de facture et d'envoyer un email un tpe pour le remboursement voilà au bout de 28 jours donc après on n'a plus qu'à attendre au bout de 28 jours on a l'alerte google calendar là on peut regarder les résultats du trafic s'il ya eu des conversions et on décide si on continue ou pas parce que oui je dis ça à continuer en fait on peut se faire rembourser de toute façon mais je continue et c'est à dire si par exemple lui de prendre 500 clics on prend un an de trafic quotidien on sait pas le nombre mais pendant un an voilà au bout de 28 jours on peut décider si on arrête on se fait rembourser on arrête ou bien si on laisse et ça continuera encore 11 mois ou alors on se fait rembourser et on rachète un an voilà bref toute façon il n'y a aucune justification à donner pour se faire rembourser c'est pas une faveur c'est un droit à ce moment où on l'achète il y a marqué ça donc le vendeur est d'accord un tpe est d'accord et le client est d'accord tout le monde est d'accord on se dit voilà t'as 30 jours pour demander ton remboursement si tu veux demander tu demandes tu veux pas tu te demandes pas c'est tout on est tous d'accord donc il n'y a rien il n'y a pas avoir de peur là dedans et tester donc là je dis ça il a toujours pas acheté et peut-être il ya des gens à qui j'ai dit la même chose qui au final n'ont pas pris alors parce que eux ce qu'ils voulaient c'est être assuré sur l'origine du trafic et tout ça quand je leur dis ben test c'est gratuit oh non non finalement ils le prennent pas pas ça autre chose donc voilà c'était pour vous dire ça alors bien sûr ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher c'est que quand vous prenez le trafic et bien le lien que vous donnez il faut que vous puissiez suivre les résultats les conversions faut que vous puissiez après au bout de 28 jours regarder est ce que ce trafic a converti pour moi pour ma page il faut que vous puissiez répondre à cette question donc au moment de mettre le lien il faut que vous soyez sûr que vous puissiez suivre ce trafic en particulier et ses conversions alors il ya plusieurs façons de le faire ça je vais pas raconter mais pensez à ça mais t'es pas juste votre lien et puis après ouais je vais voir comment comment savoir s'il ya des conversions avec ce trafic je verrai ça dans 28 jours vous verrez rien dans 28 jours donc il vaut mieux le faire à l'avance par exemple faire une page exprès pour ce trafic comme ça tout ce qui se passe sur cette page c'est sûr que c'est venu avec ce trafic ça peut être ça dans le cas le plus extrême faire une page exprès pour ce trafic ou bien avec les arguments dans l'url les utm ça vous savez que quand il ya l'utm source égale machine à clic bon ça justement je rentre pas dans ce sujet mais il ya des façons de suivre l'origine du trafic et les conversions donc il faut le faire parce que sinon est ce que vous allez savoir si ça a marché ou pas vous n'en saurez rien alors dans ce cas là il ya pas le problème n'est pas que pour la machine à clic c'est peut-être rester sur facebook as ou autre ou là ils vous disent d'installer un pixel facebook pour pouvoir suivre et vous avez vous donner dans le tableau de bord ok dans la machine à clic il n'ya pas ça il ya juste le nombre de clics que vous recevez ça c'est quand même sauvegarder mais sinon il n'y a rien sur les conversions les conversions c'est à vous de le savoir donc une façon c'est la plus simple extrême c'est de créer une page exprès pour ce trafic comme ça moins tout ce qui se passe sur la page c'est sûr que ça vient ce trafic c'est plus simple à avoir après avec vos outils de statistiques voilà voilà si vous voulez prendre essayez tester gratuitement le machine à clic voyez le lien dans la description cette vidéo bye bye